Bonjour Alexis Corbière, merci beaucoup d'être ce matin sur LCI, vous êtes député de m'inviter. La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole du candidat Jean-Luc Mélenchon. On va dire aujourd'hui un des porte-parole parce que dans cette campagne, on est choral. Toujours collégial à la France Insoumise. Non mais en l'occurrence, à cette campagne, elle a une silhouette particulière par rapport aux précédentes, c'est qu'on a de multiples porte-parole, visages, on est un groupe parlementaire très actif et ça c'est une richesse qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou 5 ans à ce point-là. Ça progresse. Alexis Corbière, un mot déjà de ce qu'on vient d'apprendre, c'est Brigitte Bourguignon qui s'occupe du grand âge au gouvernement, secrétaire d'Etat, qui vient d'annoncer une enquête flash après les révélations contenues par un livre enquête chez Fayard. qui s'appelle les faux soyeurs sur les pratiques supposées d'un des grands groupes, leader mondial en l'occurrence, de maisons de retraite. Enquête flash, donc décidée en 24 heures, ça va permettre quoi ? Une enquête flash, on rappelle, c'est une enquête parlementaire qui tient des délais assez rapides. Donc il s'agit de vérifier d'abord ce qui se passe. C'est le début. Pourquoi pas ? Un mot là-dessus sur ce scandale, en considérant comme vous, enfin peut-être vous l'avez vu, moi j'ai pas lu le livre, mais on voit bien, les bonnes feuilles sont sorties. Manifestement, c'est une enquête sérieuse qui a été faite au long cours et pour qui connaît le dossier, il y a des choses qui se révèlent qui sont structurellement vraies, je veux dire manifestement. Qu'est-ce que c'est déjà qu'on découvre ? C'est qu'on a des groupes qui font des profits sur le dos de nos plus anciens. Il y a, comme on dit, il y a une espèce d'or gris, gris faisant référence aux cheveux gris, qui d'un certain point de vue philosophique, nous on est pour développer des services publics, de maisons de retraite, mais quand même même c'est confié au privé. L'idée que des groupes sont cotés en bourse, reversent des dividendes à des actionnaires sur le dos de ce que chacun paye pour éventuellement que nos anciens soient dans une maison, ou aussi l'argent public, est proprement scandaleux. Je rappelle que notamment dans le financement de ces maisons de retraite, 40% est pris en charge aussi par ARS ou département. Il y a de l'argent public qui sert à financer. Ce n'est pas seulement ce que les familles, voire même les personnes elles-mêmes, payent pour pouvoir être accueillies dans ces maisons, il y a de l'argent public. Et je suis quand même un peu sidéré, même si le travail de ce journaliste est en rigoureux, il y a des révélations, mais quand même l'idée que dans ces maisons de retraite, il y a des choses qui sont insatisfaisantes, notamment en raison de l'absence de personnel, existe depuis longtemps. Caroline Fiat, qui est députée de mon groupe, a porté cette question-là en 2018 dans un rapport qui disait qu'il manque 210 000 personnels là-dedans. Caroline Fiat, effectivement, votre parlementaire avait fait un rapport qui avait été salué sur l'ensemble des banques. Bien sûr, et elle-même aide-soignante ayant travaillé à l'EHPAD. Ça n'est pas progressé. Il y a combien de maisons de retraite qui sont gérées par le public aujourd'hui ? Je n'ai pas le chiffre. Alors moi, je vous le donne, parce que ce que j'ai regardé, c'est 80%. 80% des EHPAD sont dans le public. 20% sont dans le privé, donc déjà, c'est une minorité. Mais vous avez raison, il y a de l'argent public dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ces 20%, d'abord, est-ce qu'il faut interdire la financiarisation, la logique financière, bref, la privatisation de ces entreprises ? Ou alors, il faut faire des structures qui ne sont pas à but lucratif ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous dites philosophiquement, on ne peut pas faire de l'argent sur les personnes âgées. Alors, vous avez dit, c'est-à-dire que privatisation et financiarisation, ce n'est peut-être pas la même chose. On peut avoir des établissements privés qui fonctionnent avec des financements publics, mais qui ne sont pas dans les logiques de recherche de profit. Franchement. Et c'est ça, la solution ? Ça commence par là. Je crois que tout le monde, quelles que soient les opinions de ceux qui nous regardent, tout le monde pense qu'au moins, pour ce qui est des personnes âgées, ça ne doit pas servir comme un business. Ça ne doit pas servir à ce que... Parce que le business, c'est quoi ? C'est on rentabilise. L'exemple que prend ce journaliste, est-il vrai ? Mais s'il est vrai, il est choquant. Il y aurait même des logiciels qui ne diraient pas plus de deux biscottes par résident, parce que s'il y en a trois, par rapport à ce que ça coûterait, ça coûte trop cher. L'honnêteté conduite à dire que le directeur général a démenti l'existence de ce logiciel. J'ai dit moi aussi si c'est vrai. Non mais attendez, moi j'ai entendu sur d'autres chaînes, il dit qu'il y a des logiciels qui existent, et il dit que c'est un peu normal dans une entreprise comme ça. Mais on verra. De toute façon, à ce stade, moi je n'ai pas l'expertise, mais ce que ça révèle indiscutablement, et puis même on a tous autour de nous des gens qui ont des anciens dans ce genre de maison, il y a bien souvent un manque de personnel. Je voudrais commencer par là. Et le dire en plus que ça n'est pas la faute des gens qui travaillent dans ces EHPAD, s'il y a de la maltraitance. Mais quand on dit qu'il manque 210 000 personnes, et Caroline Fiat le répète depuis 4 ans, alors on dit souvent, mais on ne va pas les trouver du jour au lendemain. Oui, mais quand depuis 4 ans, il n'y a pas d'embauche qui est faite, qui a même sans doute, je prends mes responsabilités, je vais le dire, peut-être parfois un système un peu truant de la part de certains établissements qui touchent de l'argent public, mais qui manifestement par rapport aux postes, concrètement sur le terrain, comment dirais-je, utilisent trop des contrats à durée déterminée, alors qu'on pourrait très bien faire des CDI là-dedans, voire même les postes vraiment sur le terrain, ne correspondent pas à ce qui est annoncé. Vous avez raison parce qu'il y a des maisons de retraite publiques où il y a eu des scandales de maltraitance aussi insupportables. Mais est-ce qu'il n'y a pas un défaut de contrôle surtout ? J'y venais justement, c'est-à-dire que ce que ça révèle... Est-ce que ce n'est pas sur tout ça, plus que le mode de gestion ? Est-ce que ce n'est pas un problème de contrôle ? Non mais déjà, pour ma part, je n'accepte pas l'idée qu'il y ait une financiarisation dans notre secteur. Non mais on ne peut pas faire du profit, ça ne doit pas être un lieu dans lequel, de manière générale... On interdit, on ne donne pas de concessions, d'autorisations... Non mais pas de groupe qui sont cotés en bourse et qui reversent des dividendes de leurs actionnaires. S'ils font des profits, qu'ils le remettent dans la qualité d'accueil et pas pour faire du business. Je veux dire, bon déjà, chacun me connaît, je suis un partageux, je ne suis pas pour la financiarisation... Pardon, la financiarisation de manière générale, mais en particulier, que ce soit sur l'enfance, l'éducation ou nos anciens, c'est intolérable. Et puis, c'est un sujet de société de fond, fort heureusement, même si aujourd'hui, il y a des stagnations. Il y aura de plus en plus d'anciens, de plus en plus nombreux. C'est une problématique qui doit être saisie par le public. Comment on accueille ceux qui... C'est sûr qu'on n'a pas envie d'être traité comme... Voilà, comme une marchandise et comme une marge de manœuvre pour un groupe. Et vous avez dit une chose qui est vraie, c'est que, et là, même si l'enquête flash, on va voir ce que ça donne, mais que les pouvoirs publics aient besoin de ce genre d'enquête pour constater qu'il y a un souci. Et c'est aussi ce que nous dit le livre, si j'en ai lu certaines feuilles, c'est que quand il y a une annonce qu'il va y avoir une visite, les établissements le savent à l'avance, et bien souvent, vous savez, c'est un peu la visite Potemkin. Donc il faut renforcer les moyens de contrôle. On a un peu modifié les choses. Ce jour-là, les personnels sont là. On est un peu bien nettoyés. Et puis la visite ne nous dit pas grand-chose. C'est quand même de l'argent public. ARS, je le répète, les départements, souvent, c'est notre argent qui sert à aider ces groupes à faire du profit. C'est intolérable. Et je suis pour que les sanctions soient nettes là-dedans. Des sanctions contre le groupe ? Si les faits établis sont montrés, et que surtout, au-delà des sanctions à peu de ce groupe, il y a une réflexion plus générale qui va dans le sens de ce qu'on vient de se dire, développement d'établissements publics. Qu'est-ce que ça peut être des sanctions contre un groupe ? Si c'était avéré, il faudrait faire quoi ? Écoutez, comment dirais-je ? L'inspection du travail. Tout ça vient au point de départ aussi, parce qu'une dame, qui est une ancienne écrivain, est décédée dans des commissions. Françoise Dorin. Françoise Dorin, merci. Et saluant sa mémoire, où c'est sa fille et son petit-fils, quand même, qui font des témoignages, honnêtement, qui sont assez poignants. Oui, mais on en a parlé déjà. Non, mais ce que je veux dire, là, il y a des choses qui relèvent quasiment au-delà du regard là-dessus. Vous voulez dire des plaintes civiles pour maltraitance qui pourraient donner lieu à des condamnations ? Il me semble que si des gens... Ça, ça peut aller jusque-là. Je le crois, je veux dire, ils se seraient... D'ailleurs, ce n'est pas ça que je recherche vraiment la famille. Ils veulent que ça change, mais il y a quand même des choses qui sont révélées dans cet ouvrage qui ont eu des conséquences et qui pourraient avoir des conséquences pénales. Autre sujet, c'est aussi un sujet de société. Les moins de 30 ans ne votent pas Jean-Luc Mélenchon. Selon un sondage IFOP pour LCI, à l'occasion d'une grande émission ce soir sur LCI, la parole aux jeunes, aux représentants des partis, d'ailleurs le vôtre. À la question, pour qui voteriez-vous dimanche ? Emmanuel Macron arrive en tête, 24%. Devant Marine Le Pen, 21%. Jean-Luc Mélenchon, 13%. Yannick Jadot, 5%. Comment l'expliquez-vous ? Donc les jeunes votent aussi, une part significative de la jeunesse, plus importante même que l'ensemble de la société, vote Jean-Luc Mélenchon. Et il est nettement le candidat, on va dire, de ce qu'on appelle communément la gauche et l'écologie, à trois fois plus que les autres candidats. Donc déjà, comment dirais-je, quand je me regarde, je m'inquiète, mais si je me compare, je me rassure un peu. Voilà, vous vous êtes consolé là, d'accord. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise comme commentaire ? Si ce n'est qu'il faut faire campagne, si ce n'est que cette jeunesse, elle cherche des solutions à ses problématiques, que nous lui en faisons, notamment ce que nous proposons, c'est la possibilité de verser une allocation aux jeunes qui seraient en formation. Vous l'avez suivi, tout ce débat. Formation et étudiant. Et étudiant, mais en formation, quand on est étudiant, on est en formation. Oui, oui, d'accord. Mais notamment par ce débat intéressant qui s'est ouvert dernièrement sur l'héritage, la transmission de patrimoine. Attendez, comment ça marche ? Vous dites après, petite incise, à partir de 12 millions... On en parle parce que ça concerne aussi la jeunesse. On prend tout, c'est comme ça que vous financez votre allocation de 1 000 euros. À partir de 12 millions, on prend tout. On a retenu la formule de Jean-Luc Mélenchon. Et avant, on ne prend rien ? Avant, il y a un système qui existe aujourd'hui. Et auquel vous ne touchez pas. Voilà, on ne touche pas. Vous ne touchez pas au régime, aujourd'hui, de droit de succession. Bien sûr. Jusqu'à 12 millions. Vous le laissez intact. Vous ne baissiez pas, vous n'augmentez pas. C'est important parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se proposent à changer. Mais quand, individuellement, vous avez touché 12 millions, qui est quand même très important. On peut considérer qu'à partir... C'est quoi le fond du problème ? Et je veux dire, vu qu'on a abordé sur la question de la jeunesse, c'est qu'on s'aperçoit, ce que nous disent les économistes, c'est qu'on est de plus en plus dans une société d'héritiers. Et de plus en plus, le système est en train de se coincer. C'est-à-dire que la transmission de patrimoine est le principal facteur extrêmement fort d'inégalité. Vous êtes une société coincée, ou quand vous êtes dans un milieu populaire, classe moyenne, vous avez du mal à sortir de cette condition. Et à l'inverse, la richesse se transmet. Donc si on veut accepter l'idée qu'une partie de l'héritage, 12 millions, c'est énorme, ça concerne 0,1% de la population, tout ce qui est au-dessus nous permettrait de financer cette allocation pour la jeunesse dont je parlais, qui permettrait que cette jeunesse puisse faire ses études en n'ayant pas besoin de travailler, ce qui soit un facteur d'échec. Voilà ce que nous leur proposons. On peut s'interroger... Tous les mois, plus de 1 000 euros pour faire ses études, sa formation en lycée professionnel. Ou étudiants. Pourquoi est-ce qu'on ne vote pas Jean-Luc Mélenchon ? Enfin, on vote Jean-Luc Mélenchon quand on est jeune. À 13%, c'est plus que ce que vous prêtent les intentions de vote national. Donc c'est un progrès. Mais moins qu'Emmanuel Macron, moins que Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a un problème de crédibilité aux yeux des jeunes ? Je ne sais pas. Il y a une campagne à mener. Qu'est-ce que vous entendez par crédibilité ? Par exemple, vous dites 1 000 euros par étudiant ou par jeune qui se forme. Vous dites on va financer ça en prenant tout à partir de 12 millions. Vous ne dites pas combien ça rapporte cette nouvelle taxe ? Donc on se dit, voilà, ils font ça à la louche ? Non, non, ce n'est pas du tout fait à la louche. Les calculs qui ont été faits, c'est tout à fait crédibilité. Mais en quoi, aujourd'hui, déjà revenons, pourquoi il faudrait accepter l'idée que dans ce pays, il y a autant d'inégalités ? C'est pas ça la question. Non, si, c'est la question. À partir du moment où, vous et moi, on est attaché à la République qui nous dit liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'on met en place des outils de redistribution ? D'accord ? Et en l'occurrence, la question de l'héritage de ceux qui parfois ne se sont donnés... La question, c'est de la crédibilité des outils. Mais c'est tout à fait crédible. En quoi ça n'est pas crédible ? Que de dire qu'au-dessus de 12 millions, on peut transmettre jusqu'à 12 millions, mais au-dessus, cela permet d'avoir un héritage collectif qui permet que lorsqu'on est fortuné, une partie de sa fortune, on la transmet à ses enfants. Puis après, le reste, ça sert à la société. Parce que l'ensemble de la société participe au fait que nous ayons aussi du bonheur individuel. Et que quand vous avez une jeunesse aujourd'hui de plus en plus en difficulté pour faire ses études, eh bien, on ne doit pas détourner le regard. On doit participer à la possibilité que cette jeunesse ait la possibilité de sa formation. Mais avouez que la crédibilité, c'est un enjeu. D'ailleurs, vous aviez critiqué vous-même Anne Hidalgo quand elle avait fait sa proposition sur les profs en disant « mais elle n'est pas crédible, deux fois et demi, augmentation ». Oui, notre proposition est tout à fait crédible. Donc, la crédibilité, par exemple, vous bloquez les prix. Oui, c'est tout à fait crédible. Ben oui. D'accord, Emmanuel Macron l'a fait pendant la crise. Des prix de première nécessité. Voilà. Alors, pour les carburants, vous le faites. Vous dites, c'est ça la réponse. C'est une des réponses actuellement. Jusqu'à quand ? Parce que vous avez le droit de le faire de façon temporaire. On nous dit que là, aux écarburants, à de l'énergie, ça peut durer. Donc, vous, vous bloquez les prix pendant combien de temps ? Le temps qu'il n'a besoin, le temps qu'il fasse à une crise. Mais ça sert à ça, faire de la politique. Quand Emmanuel Macron, en pleine crise du Covid, nous dit, et il a raison, qu'il ne peut pas y avoir d'effets spéculatifs sur les masques, sur le gel hydroalcoolique, il bloque les prix. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien avoir... Aujourd'hui, il y a une situation d'inflation qui est en train d'avoir lieu. Sur des produits de première nécessité, les fruits ont augmenté. Le gaz, 57%. Électricité, plus 70%. Aujourd'hui, on parle du pétrole. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons cet outil politique, actuellement, pour qu'il n'y ait pas, y compris tel qu'on l'a vu, on prend des mesures, mais tout a augmenté. D'accord ? Quand vous bloquez les prix, il y a toujours quelqu'un qui paye. Vous êtes d'accord ? J'entends bien. Oui, et il y a aussi certains qui profitent. Vous bloquez le prix, vous avez dit les fruits, peut-être le blé, le pain. Qui paye ? Qui va payer quand vous bloquez les prix ? Mais est-ce que vous acceptez l'idée aujourd'hui qu'il y a des marges de profit extrêmement importantes ? Chez le boulanger, il n'y en a pas énormément. Chez le boulanger, il n'y en a pas. Attendez, prenez pas l'exemple des boulangers. Mais est-ce que vous achetez un fruit qui vous coûte 1 euro ? Vous savez combien revient à l'agriculteur ? 8 centimes. Donc toute cette marge dans laquelle vous avez des groupes, vous avez de la grande distribution, qui, par exemple, l'expression triviale, se goinfre bien souvent là-dedans, peut très bien voir ces marges réduites, ou du moins ne pas les voir augmenter, à une période de crise. Voilà ce que nous disons. Sur, par exemple, ces grands groupes d'énergie totale, Engie, dont on pourrait parler, qui ont fait des bénéfices significatifs, qui ont reversé plusieurs milliards à leurs actionnaires. Est-ce qu'on peut considérer dans cette période que ce n'est pas le contribuable éventuellement qui aide au blocage du prix du carburant, mais qu'y compris ces groupes qui font des marges significatives en font moins en période de crise ? C'est ça notre esprit. Vous visez les grands groupes, mais quand il n'y a pas de grands groupes, quand ce sont les boulangers, vous ne bloquez pas le prix du pain. Déjà, le prix du pain, il est fixé, de toute manière. Donc n'ayons pas un faux débat, hormis des opérations qu'on avait dernièrement commerciales. Quand on est boulanger, on ne vend pas le pain à n'importe quel prix. Et fort heureusement, d'ailleurs, il y a eu dernièrement une levée de bouclier devant une opération de communication que voulait faire un grand groupe de distribution. Mais fondamentalement, que ceux qui nous écoutent comprennent une chose. Aujourd'hui, en France, les cinq personnes les plus riches possèdent l'équivalent des 40% de la population la plus pauvre. Vous m'entendez, ceux qui m'écoutent, ça veut dire que 27 millions d'entre nous égale 5 personnes. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Donc un homme comme moi, il peut vous apparaître parfois un peu simple, il peut quand même partir du principe que c'est insupportable. C'est Oxfam qui a donné ce chiffre. Ça, c'est la France de 2022. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut partager. Et quand il y a des prix qui montent, il y a des gens, vous savez au passage, qui font des profits. La crise dernièrement du Covid a été aussi l'occasion qu'il y a eu des profiteurs de crise, des profiteurs de guerre, vu que Manuel Macron nous avait dit que c'est la guerre. Eh bien moi, je n'accepte pas qu'on se fasse des profits sur le dos, soit des vieux, sur le dos des agriculteurs, sur le dos de ceux qui vont travailler, etc. Beaucoup de questions d'actualité. Il y en a une qui m'intéresse, c'est que le gouvernement a mis en contribution EDF pour limiter la hausse de l'électricité à 4%. EDF se rebiffe et surtout les syndicats aujourd'hui appellent à la grève puisqu'ils estiment que c'est une façon finalement de cannibaliser cette entreprise de plusieurs milliards par cette contribution. Est-ce que le gouvernement doit revenir sur ce dispositif qui est favorable au ménage, pour le coup ? Enfin, au ménage français. Est-ce que vous soutenez la grève ? Je me suis étonné de la manière dont vous présentez la grève actuellement qui va avoir lieu d'un EDF. Honnêtement... Aujourd'hui, il y a une appel à la grève parce que les syndicats s'inquiètent du fait que le gouvernement va prendre des milliards, enfin impose à EDF de financer la limitation du prix. Quand j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est 69 milliards de profits qui ont été faits ces dix dernières années par notamment ces grands groupes d'énergie qui ne sont plus des pôles publics, qui ne sont plus totalement des pôles publics, dont EDF, je les mets là-dedans. Elle est publique à quel niveau, EDF ? L'État n'est plus majoritaire à EDF aujourd'hui. Ah bah si. Il est... Ah bah si. D'accord, d'accord. Je me trompe, je me trompe, je me trompe, je me trompe. Mais... Oui, oui, pardon. Je me trompe, je me trompe. Effectivement. Donc, vous vous dites quoi ? Est-ce que vous soutenez les syndicats qui s'inquiètent de la façon dont l'État oblige, enfin, fonctionne d'une certaine façon indirectement au EDF ? Spontanément, je veux dire que je soutiens les syndicats. Mais la manière dont vous avez présenté les choses me surprend. Ah bon ? Mais je vous propose de passer d'autres points, quoi qu'il en soit. Non, 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 mais parce que vous m'avez dit, là, sur ce coup-là, vous me prenez à défaut. Mais le raisonnement reste entier sur ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans la période, de toute manière, ce que je ne souhaite pas, c'est que lorsque nous fixions les prix, ce soit en quelque sorte un tour de passe-passe et que ce soit de l'argent public qui sert bien souvent à compenser ces hausses de prix qui profitent à des groupes privés. Ça, c'est le raisonnement général. J'espère avoir été entendu. Par contre, nous fixons le prix de l'essence. Eh bien, que des groupes comme Total continuent à faire des profils, mais qu'à l'inverse, ce soit par des systèmes de déduction fiscale que l'on s'en sorte, cela ne me va pas. Concernant le point que vous m'avez évoqué, pardon, je n'ai pas bien entendu la chose et de manière générale, je soutiens les organisations syndicales. Elles doivent avoir raison. Mais comme vous m'avez dit qu'il y avait un tour de passe-passe, je suis un peu surpris. Alors, dernière question. Il y en a deux de manière. Très, très vite. D'abord, les signatures, le candidat Mélenchon approche. On y est, sur le pont. On n'est pas encore les 500 signatures. Gros travail. Et nous lançons encore un appel. Mais là, vous êtes passé de 400 à combien ? Vous allez jusqu'au 4 mars ? Non, non, on est au-dessus de 400. On n'est pas, on n'y est pas. Mais presque. Non, 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 pas du tout. Non, non, on n'y est pas. Et je lance un appel, là encore, bon, à tous. Parrainer, ça ne veut pas dire être d'accord avec le programme. Et que je pense que nous sommes un grand courant significatif d'élection présidentielle et que ce serait inacceptable que nous ne puissions pas y participer. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît. Et dernière question. C'est un grand sujet, mais je vous demande juste un commentaire. L'Europe doit rester unie face au bruit de bottes que fait entendre Vladimir Poutine à la frontière ukrainienne ? Alors, le dossier est extrêmement confus. Moi, je suis pour la désescalade et éviter tout affrontement militaire. Je ne comprends pas bien par moment la stratégie d'Emmanuel Macron qui, parfois, a un vocabulaire qui consiste à essayer d'être avec ce qu'on appelait le groupe Normandie de faciliter une discussion avec les Russes et d'éviter des tensions. Et hier, il a eu des propos extrêmement martiales. Il va discuter avec Poutine vendredi, le rendez-vous est pris. Donc, le dialogue comme vous le souhaitez est maintenu. Tant mieux, même si je répète ce lendemain parfois les jours. Juste un mot pour que les gens comprennent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des armes aujourd'hui qui sont installées et l'OTAN qui s'installe en Ukraine. D'accord ? Et les Russes disent qu'en 1991, quand il y a eu la fin du bloc soviétique, il y avait eu au moins une promesse de la part de l'OTAN de ne pas installer des armes militares. Est-ce que c'est Poutine ? Est-ce que c'est Poutine ? Poutine ne sème pas le trouble aujourd'hui ? Ça n'est pas le principal semeur de troubles dans ce dossier ? Pour quelle raison l'OTAN installe des armes ? Je vous pose une autre question. Est-ce que Poutine est le semeur de troubles dans ce dossier ? Mais ce n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais est-ce qu'il l'est ? Il n'est pas le seul. Est-ce qu'il l'est ? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Quelle est l'autre alors ? L'OTAN et l'Ukraine. Pour quelle raison installent-ils des armes ? Et des armes qui ont des possibilités de frappe de la Russie. Pourquoi on ne peut pas désarmer cette région ? Pour quelle raison l'OTAN existe encore ? Depuis la chute du mur de Berlin, pourquoi on a maintenu l'OTAN ? C'est ça le vrai sujet. Vous savez, il faut bien comprendre les choses. L'OTAN, c'est 1000 milliards d'armements et la Russie, c'est 60 milliards. Aujourd'hui, ne croyez-on pas que les Etats-Unis d'Amérique sont un facteur de paix dans le monde. Donc il faut que tout le monde se calme. Tout le monde. Je ne suis pas un pro-poutinien. Vous reviendrez parce que c'est un sujet passionnant. Vous n'êtes pas pro-poutinien mais en tout cas, vous ne craignez pas les menaces de Poutine aujourd'hui. Vous dites que ce n'est pas le principal. Je dis qu'il y a deux acteurs là-dedans. L'Occident, c'est quoi l'Occident ? Malheureusement. Non mais il y a deux acteurs là-dedans. C'est de la même façon si je disais que vous êtes pro- Etats-Unis d'Amérique et pro-OTAN. Moi, je suis pour l'indépendance de la France. Vous, vous êtes anti-américain. Non, non, je suis pour l'indépendance de la France. Pas s'aligner sur les Etats-Unis. Pas s'aligner sur les Etats-Unis. Merci Alexis Corbière. Ce n'est pas le relais de la diplomatie américaine. Toujours passionné. Bonne journée à vous. Merci.